Musique 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 Hello les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon haul de Paris. Il y a quelques jours je vous ai dit que j'allais aller à Paris et vous avez été nombreuses à me demander mon petit haul. Donc je me suis dit que ça serait sympa de le faire. En plus j'ai fait des achats que j'aime trop Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous. Juste avant de commencer je vais vous présenter un cadeau de Noël que je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos qui devait arriver par la poste. Et donc voilà j'ai enfin ma petite palette moderne renaissance je suis trop 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 contente je l'ai reçu ce matin, j'attendais qu'une seule chose c'est que le facteur passe. Je suis trop contente rien que le packaging comme ça est magnifique donc on va l'ouvrir ensemble bien sûr donc bien sûr quand je l'ai reçu ce matin je n'étais pas maquillée et j'ai fait exprès de ne pas me maquiller parce que je savais que j'allais l'avoir aujourd'hui j'avais eu un peu d'email. Du coup je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas la première étonnée si je vous dis que là en fait c'est la même texture que la Naked 1 donc c'est un petit peu du velours etc et moi quand je voyais les tutos, les trucs Instagram et tout je n'aurais jamais pensé qu'elle était dans cette matière là. Donc voilà elle est juste somptueuse, je l'adore et l'intérieur comment vous dire c'est juste une bombe. Alors il y a un petit pinceau dedans qui est vraiment super bien, il y a un petit applicateur et il y a également un pinceau estompeur qui est vraiment super bien et voici la merveille, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Regardez moi ça elle est juste somptueuse. Donc aujourd'hui j'ai commencé à faire un maquillage mais je n'avais pas beaucoup de temps du coup bah bon je me suis complètement éclatée. Cette palette c'est vraiment un bijou il y a tellement de possibilités, de couleurs que j'aime. Il y a vraiment pas mal de couleurs que je ne possédais absolument jamais dont le fard Love Letter il est juste sublimissime je vais l'utiliser aujourd'hui. De toute façon c'est prévu au moins un ou deux tutos dont un Get Ready With Me je pense avec cette palette très prochainement. Je pense que le premier arrivera la semaine prochaine donc j'ai vraiment trop trop hâte et je vais l'utiliser tous les jours pendant un petit bout de temps maintenant c'est sûr donc voilà je l'aime vraiment trop et je ne regrette absolument pas de l'avoir commandé au Papa Noël parce que franchement il n'y a pas une teinte que je ne vais pas utiliser. Vous savez souvent dans les palettes il y a toujours une petite teinte qu'on laisse un petit peu de côté mais alors là il n'y a pas une teinte que je ne vais pas utiliser donc je vous ferai des close-up de toute façon et du coup quand j'étais à Paris on a été sur les champs voilà normalement et normal et puis au Sephora normal également et du coup il en restait seulement trois donc vraiment il faut foncer. C'est vraiment une palette qui est sortie depuis un petit moment maintenant dans le monde entier et puis un petit peu moins de temps en France mais honnêtement elle est out of stock tout le temps donc si vous la voyez sur le site de Sephora mais foncez parce que je l'ai commandé le soir, le lendemain matin il n'y en avait déjà plus au Sephora des Champs je crois qu'elle est disponible que là-bas, il en restait que trois enfin voilà il faut vraiment foncer pour l'avoir cette palette mais je ne regrette absolument pas les deux premiers achats que je vais vous montrer de chez Paris c'est d'une même marque, d'ailleurs il y a un troisième achat de la même marque je suis complètement nulle pour introduire mes achats, vous ne trouvez pas je m'embarque toujours dans des situations, non mais bon le premier achat que j'ai fait à Paris c'est le rouge à lèvres que je porte donc c'est un nouveau Melted Mat qui va aller rejoindre ses petits frères juste ici donc c'est un Melted qui me donnait énormément envie, j'avais vu plein de photos et je le trouvais absolument magnifique, donc c'est le sell out donc c'est celui que je porte sur les lèvres et voilà le petit bijou il est juste magnifique, en fait c'est pas un nude un nude commun c'est un nude parce que ça reste une couleur assez claire assez passe partout parce que ça est un petit peu un marronné mais c'est un marronné qui est un petit peu de sous ton orangé enfin je ne sais pas, je trouve qu'il est hyper particulier c'est une couleur magnifique et j'avais tous envie de les prendre mais ils m'ont dévolu à jeter pour celui-ci, d'autant plus que cette couleur-là je pense qu'on peut la porter avec tout vous avez vu le message le message vous avez vu le maquillage un petit peu extravagant que j'ai fait aujourd'hui, assez foncé etc bah avec cette couleur-là c'est juste magnifique donc je pense que celui-ci je vais le mettre énormément et je suis sublime quoi je suis trop trop contente, j'adore les Melted je vous avais dit, j'en aurais un après ça va être impossible de m'arrêter donc celui-ci est juste magnifique ensuite deuxième achat, vous allez vous dire mais elle est complètement folle un autre Melted et oui, non mais moi quand je suis lancée on ne peut plus m'arrêter c'est comme avec les Kylie Cosmetics etc c'est juste une catastrophe quand je suis embarquée dans une collection qui me plaît c'est juste pas possible donc voilà, je me suis pris une teinte qui je crois n'était pas sortie en France quand les Melted Bates sont sorties je crois que cette teinte-là n'était pas disponible dites-moi si je me trompe et je l'avais repérée sur les sites américains je me suis dit dès qu'elle sort en France je vais me l'acheter malheureusement elle n'était pas sortie en tout premier donc j'étais un peu triste du coup c'est la teinte Unicorn donc c'est une teinte assez extravagante mais juste magnifique, somptueuse j'ai regardé des swatchs mais pour moi il n'a aucun sous-ton c'est juste un violet pur vous voyez le genre de violet quand on a des crayons, des feutres étant enfant c'est juste ce violet-là c'est une comparaison un peu nulle mais ça n'a tellement pas de sous-ton je ne saurais même pas quoi vous dire d'autre au début je voulais le mettre aujourd'hui puis quand j'ai commencé à faire mon maquillage un petit peu dans les tons pleux extravagants je me suis dit là c'est pas possible tu ne peux pas allier ces couleurs-là plus ce rouge à lèvres-là ça va faire un peu trop donc même si bon moi ça ne me dérangerait peut-être pas spécialement mais bon voilà pour une concordance de couleurs je n'ai pas voulu le porter j'ai préféré prendre le plus simple donc voilà le nouveau qui rentre dans la petite famille je suis trop contente le Unicorn et je ne l'ai vu nulle part celui-ci je ne comprends pas pourquoi personne ne l'achète il est juste trop beau quoi donc peut-être que je vous ferai craquer en le mettant sur des swatchs dans un prochain tuto Get Ready With Me peut-être j'espère parce qu'honnêtement c'est une couleur magnifique qui ne mérite pas d'être laissée dans un coin ou quoi que ce soit c'est une couleur hyper sympa très originale si vous avez envie de faire un maquillage un jour qui sort du lot c'est juste le rouge à lèvres à avoir et en fait au début moi j'avais un peu peur de ce genre de couleur et depuis que j'avais testé alors comment il s'appelait vous savez le Lime Crime là le couleur un petit peu rose fuchsia je ne vais pas m'en rappeler je crois qu'il s'appelait le Utopia je crois que depuis que j'ai testé le Utopia de Lime Crime j'ai envie de ce genre de couleur un peu violet fuchsia flash etc mais pas poupée pas vous voyez rose flash ça j'aime pas du tout ça j'aime pas du tout et celui-là c'est juste un violet un petit peu froid du coup magnifique j'ai trop trop hâte de l'essayer je ne l'ai pas encore essayé Paris c'était hier donc vous voyez je filme aussitôt donc j'ai vraiment hâte toujours dans la même marque je me suis racheté mon bébé d'amour le Born This Way de Too Faced par contre gros warning la teinte porcelaine a disparu de la situation je vais mettre un avis de recherche pour le porcelaine la teinte porcelaine du Born This Way si quelqu'un a vu le porcelaine n'hésitez pas à venir me le dire sans rigoler vraiment le porcelaine est out of stock partout dans tous les Sephora que j'ai fait sur le site internet depuis des mois je ne comprends pas où est le porcelaine cette teinte est juste sublime c'était ma teinte et ça fait des mois et des mois que j'attends pour essayer de me le racheter je ne le trouve pas ne voyant pas ma teinte revenir j'ai eu envie de regarder les teintes plus précisément et en fait pour tout vous expliquer quand le Born This Way est sorti en France la toute première fois la teinte la plus claire disponible c'était la porcelaine du coup c'était ma teinte la plus claire et la plus jaune c'est ce qu'il me fallait absolument donc c'était parfait sauf qu'en fait il y a quelques mois ça fait un petit moment maintenant je crois ils ont réadapté un petit peu les teintes je pense que voyons le succès du produit ou peut-être qu'il y avait des retours comme quoi les peaux très claires n'avaient pas leur teinte de disponible parce que la porcelaine était quand même assez dorée et du coup je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté plein de teintes donc je crois qu'il y a 4 teintes nouvelles claires donc vraiment super bien si vous avez la peau très claire les filles et que vous ne voyez pas votre teinte ça fait un petit moment maintenant donc je pense que je ne vous apprends rien mais n'hésitez pas à regarder les teintes et du coup j'ai regardé sur le stand de Sephora la teinte qui équivalait un tout petit peu au porcelaine et j'ai découvert le Ivory donc c'est la teinte que j'ai pris aujourd'hui elle est peut-être légèrement plus claire mais vraiment très légèrement mais ce qui m'a ce qui a flashé c'est qu'en fait c'est quasiment la même couleur sauf qu'elle elle est carrément 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 plus lumineuse du coup elle est une teinte plus claire mais j'ai l'impression qu'il est 1000 fois plus lumineux donc c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas comment ça rend du tout mais moi quand je me suis maquillée j'ai pas vu que c'était plus clair que d'habitude pas du tout au contraire j'ai trouvé que ça allait vraiment super bien la couleur matchait super super bien et que c'était beaucoup plus lumineux donc la question que je vous pose maintenant c'est qu'après quand le porcelaine va revenir et que j'aurai fini le Ivory qu'est-ce que je fais ? est-ce que je rachète le porcelaine ou est-ce que je rachète le Ivory ? donc là c'est ma première utilisation du coup cet avis est un petit peu léger ne vous fiez pas à ce que je viens de vous dire je vais vous en reparler mais du coup je suis super contente d'avoir deux teintes du Bornisway qui me conviennent totalement avec une un peu plus lumineuse et une un petit peu plus je sais pas parce qu'elle était quand même lumineuse enfin bref vous voyez c'est un gros dilemme dans ma tête je suis complètement paumée donc n'hésitez pas à me dire si vous avez la teinte porcelaine ou la teinte Ivory ça pourrait peut-être m'aider mais les deux teintes me vont super bien et je suis trop contente d'enfin pouvoir avoir mon Bornisway ensuite je me suis acheté ce pull chez H&M donc là c'est fini la cosmétique je me suis acheté ce pull qui est juste magnifique donc je vais vous montrer en close-up les détails donc il est tout simple sur le haut si ce n'est que c'est un blanc crème en maille que j'adore mais sur le bas comme vous pouvez voir sur les images il a un détail de lacet mais c'est pas un petit lacet c'est pas un lacet enfin je trouve que c'est un lacet hyper original quand je l'ai vu je me suis dit mais waouh 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 il est juste trop beau c'est un petit peu l'inspiration qu'on voit beaucoup beaucoup chez Miss Guided également enfin je le trouve trop trop beau là je pense que vous voyez un tout petit peu même si je suis pas assez grande le trépied est trop haut donc voilà il est juste magnifique c'est un super beau lacet et je suis vraiment contente de l'avoir découvert du coup avec le fait qu'il y ait des lacets sur le bas et sur le côté ben c'est vraiment super confortable c'est pas du tout serré ça s'élargit du coup avec les lacets normal parce qu'il faut pas faire de nœuds je trouve que ça serait pas joli du tout avec des nœuds du coup voilà c'est un superbe achat je trouve qu'il illumine le teint qu'il va super bien avec le maquillage donc c'est une belle découverte je suis super contente de l'avoir trouvé et donc voilà pour mon dernier achat j'ai quand même acheté pas mal de choses et j'ai fini par un vêtement du coup je me suis acheté un nouveau manteau chez New Look donc il était tout seul donc je sais pas s'il est encore disponible je sais pas il était vraiment tout seul et comme par hasard il restait ma taille donc d'habitude dans mon veste je mets du 34 donc du XS et il y en avait plus il y avait juste du 36 du S du coup mais ça dépend en fait ça dépend des manteaux des fois je fais XS des fois je fais S donc je me suis dit je vais essayer on va voir ce que ça donne et il allait vraiment super bien et je cherchais vraiment beaucoup cette couleur vraiment beige vous voyez je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment une couleur beige nude voilà vraiment sans aucun parce que souvent on trouve des marronnés souvent on trouve des belles un petit peu jaunes enfin il y a plein de choses différentes et des manteaux un petit peu comme ça ce que je vous ai pas montré mais il est super super long de toute façon vous verrez sur les images c'est un petit peu vous voyez comme mon manteau rose que j'avais eu chez Chine c'est une couleur magnifique et je l'ai mis du coup à Paris j'avais mis un autre manteau et du coup il faisait tellement froid à Paris que j'ai décidé de le mettre en pleine journée et il m'a tenu super chaud j'étais vraiment trop trop bien avec et d'ailleurs je vous ai mis une photo sur Instagram et j'avais cette veste mais on la voyait qu'un tout petit peu et vous avez été nombreuses à me demander où je l'avais eu donc voilà c'est cette veste là sauf que j'avais rajouté un col en phosphorure de chez Zara par dessus donc vous voyez c'est pas du tout intégré avec c'est moi qui l'ai rajouté c'est vraiment le genre de manteau que je mets tout le temps en ce moment mon chéri dit que j'ai une maladie la maladie des manteaux il n'a pas tort d'ailleurs mais voilà j'adore acheter des beaux manteaux en hiver celui-ci tient super chaud et il est vraiment trop joli donc si vous le retrouvez n'hésitez pas moi je l'ai pris en taille S en plus je trouve qu'il a une super belle forme au niveau des épaules le col se met super bien aussi vous voyez le col il est un petit peu coupé un petit peu prédéfini j'ai envie de dire comparé au manteau un petit peu fluide comme ça j'ai oublié de vous demander quelque chose par rapport à la moderne renaissance si vous l'avez ou si vous avez la Naked 1 n'hésitez pas à me donner vos astuces pour ne pas la salir pour ne pas l'abîmer parce qu'en fait c'est une matière tellement velours que si vous mettez un peu de fard à paupières ça va tâcher et comment on la nettoie comment on enlève les tâches parce qu'elle est tellement belle que j'ai peur de la salir vous voyez derrière j'ai déjà fait une petite marque de bronzer de blush je ne sais pas trop c'est quoi donc voilà si vous avez des astuces pour ne surtout pas abîmer le tissu le velours pour que ça reste cette couleur un petit peu rose violette mauve unie n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et donc voilà les filles pour ce petit haul j'espère vraiment de tout mon coeur qu'il vous aura plu comme là ce soir même et demain matin du coup on passe à la nouvelle année je vous souhaite en avance une merveilleuse année j'espère que tout va bien aller que vos proches et que vous même aurez la santé le bonheur etc que vous serez tous entourés donc voilà je vous souhaite à vous et à vos proches une excellente année 2017 et donc voilà les filles je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous